Parole du gouvernement, le colonel Abdullahi Maïga pour la lecture d'un communiqué. Monsieur le ministre, bonsoir et c'est à vous. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessin malsain de briser la dynamique de la réfondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ce militaire était soutenu par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler, les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployées, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà, c'était là donc le porte-parole du gouvernement qui nous délivrait ainsi un communiqué du gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Etc. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Sous-titrage FR ?